Pierre Gasly prédit une P5 pour son ancienne écurie Alfa Tori pour 2023, rien n'empêche Mercedes de se battre pour le titre la saison prochaine selon George Russell et Charles Leclerc pense que Ferrari devrait être plus constant cette saison, on voit donc tout ça aujourd'hui. Salut à toi jeunes fans de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le top 3 partie 2 des actualités F1 de ce 8 janvier, n'oublie pas le like, l'abonnement et la cloche des notifications, objectif 7000 abonnés avant le 1er février et une vidéo par jour jusqu'à la saison prochaine, si tu es prêt accroche ta ceinture, attention les 5 feux s'allument, les réservoirs sont pleins, c'est parti pour la vidéo. Le français Pierre Gasly reste convaincu que les mauvaises performances d'Alfa Tori au cours de la saison 2022 ne doivent pas faire oublier le fait que l'écurie italienne est largement capacité de se battre pour une P5 au championnat. Le nouveau pilote alpine Pierre Gasly estime que son ancienne équipe Alfa Tori a tout ce qu'il faut pour concourir en haut du peloton cette saison. Après plusieurs années passées chez Alfa Tori, Pierre Gasly est devenu au fil des saisons le leader incontesté de l'équipe italienne et a obtenu comme meilleur résultat lors de son passage à Fenza une victoire au Grand Prix d'Italie 2020. Mais l'an dernier, lors de sa dernière saison chez Alfa Tori, le pilote français a eu beaucoup plus de mal à entrer dans les points à chaque course au volant d'une monoplace bien moins compétitive que ses précédentes, ce qui n'a pas permis à l'écurie italienne de faire mieux qu'une neuvième place au classement des constructeurs. Cependant, Pierre Gasly reste persuadé que sa désormais ancienne équipe a le potentiel de se battre pour la cinquième place au championnat du monde, place actuellement occupée par l'écurie McLaren. Ils ont tout ce qu'il faut pour courir à l'avant du peloton, tout comme nous l'avions fait en 2021. C'est à ce moment-là que nous avions la voiture pour terminer cinquième du championnat. C'était la première saison de Yuki Tsunoda en Formule 1 à l'époque, et si cela avait été sa deuxième et qu'il avait réalisé la performance de 2022, j'en suis sûr que nous aurions terminé cinquième. C'est pourquoi je vois le potentiel, les personnes sont là, les structures sont en place, les modifications apportées à la réglementation avec le plafond budgétaire et les heures en soufflerie échelonnées devraient aider les équipes du milieu de peloton. Je ne vois donc aucune raison pour que AlphaTory ne se batte pas dans le haut du milieu de peloton. Pourtant, en 2022, l'équipe de Fenza a dû faire face à une baisse de forme significative et a terminé à l'avant-dernière place du championnat du monde, mais le français a une opinion personnelle sur les raisons de cet échec. Je dirais, et c'est mon opinion personnelle, que nous avions des déficits en matière d'efficacité du point de vue aérodynamique. Nous avons roulé avec trop de traînées par rapport à la pluie que la voiture générait. Il y avait juste un manque d'appui général et cela a donc touché d'autres domaines. La voiture glissait davantage, les pneumatiques chauffées, ensuite vous glissez encore plus et vous avez plus d'usure liée à la chaleur. Un petit pas en termes d'appui a un impact important sur la performance globale en course. Je pense que la voiture avait du potentiel, mais ce qui nous a également affaibli, c'est que nous avons largement dépassé le poids minimum durant toute la saison. Je parle de quelques dixièmes de seconde, mais nous n'avons pas réussi à nous débarrasser de cet excès de poids. Si nous avions eu ces quelques dixièmes en début de saison, nous aurions été au milieu du peloton avant au moins les 8 premières courses et cela aurait eu un impact sur le classement final. C'est vraiment dommage ! En 2023, Pierre Gasly fera équipe avec son compatriote Esteban Ocon chez Alpine. Le Normand entamera cette année sa septième saison en Formule 1, après avoir débuté en 2017. J'en profite pour te poser la question du jour, penses-tu qu'une P5 pour AlphaTauri l'an prochain serait faisable ? J'attends vos réponses en commentaire à vos claviers. George Russell est optimiste pour la saison à venir. Selon le pilote Mercedes, il n'y a rien qui puisse indiquer que l'équipe allemande qu'elle ne peut pas se battre pour le titre mondial. Le début de saison 2022 a été difficile pour Mercedes, alors que l'équipe tentait de trouver une solution au marsouinage excessif sur sa W13. La marque à l'étoile a toutefois fini par progresser. Cela s'est vu de manière plus nette en deuxième partie de saison avec la victoire de George Russell au Grand Prix de Sao Paulo. Mais cela n'a pas été suffisant pour conserver le titre des constructeurs pour une neuvième année consécutive, puisque l'équipe a achevé la saison à la troisième place du classement des constructeurs à 240 points de Red Bull. Cependant, l'excellent développement de 2022 encourage Mercedes pour la prochaine campagne. Russell a estimé que l'écurie avait toutes ses chances face à Red Bull et Ferrari dans la conquête des titres mondiaux. Voici ce qu'il raconte. Lorsque vous regardez les évolutions que nous avons apportées et la vitesse à laquelle nous avons comblé l'écart en 2022, il n'y a rien qui nous dise que nous ne pouvons pas y arriver. Depuis environ deux mois, nous sommes très clairs sur les objectifs que nous devons atteindre en termes de développement. J'en suis sûr que nous y parviendrons et nous aurons une voiture qui pourra rivaliser avec Red Bull. Selon George Russell, la bonne forme de Mercedes, fin 2022 tranche avec la mauvaise passe traversée quelques mois plus tôt. Il explique. Au début de 2022, nous nous qualifions derrière Alfa Romeo et même derrière Asse. Je m'en souviens qu'à Imola, j'ai fini quatrième, mais j'étais dans le même rythme que l'endo Norris. Et il y avait Valtteri Bottas à ma poursuite. Il était plus rapide que nous lors de cette course et Lewis était neuvième ou dixième. Et regardez aujourd'hui où nous nous situons par rapport à ces voitures qui n'ont probablement pas eu le même développement que Ferrari et Red Bull. Nous avons fait d'énormes progrès. Le fait que nous soyons maintenant en mesure de nous battre pour les victoires en Dillon, j'ai eu une grande confiance en cette équipe. Peut-être qu'au début, nous n'avions pas la voiture la plus rapide en raison du retard que nous accusions. Mais avec le rythme de développement, j'ai bon espoir que nous puissions nous battre pour le championnat du monde en 2023. D'autres paramètres rentrent également en jeu concernant un éventuel succès en 2023. S'il est important de concevoir une bonne monoplace, il est aussi crucial de réussir à supporter le rythme d'une saison record. 23 Grands Prix sont au programme cette année, dans un calendrier qui n'a jamais été aussi chargé en Formule 1. Et ce nombre pourrait augmenter si le Grand Prix de Chine venait à faire son retour et George Russell en conclut donc que Mercedes et lui doivent intensifier leur préparation. Clairement, les saisons deviennent plus musclées, ce sera l'un des défis, c'est sûr. L'un de ceux que nous souhaitons faire mieux que nos concurrents. Nous allons certainement nous réunir avec l'équipe, avec mon équipe personnelle, pour voir comment nous pouvons être le plus efficaces possible tout au long de la saison. Et pour nous assurer que non seulement moi, mais aussi tous les membres de l'équipe soient au meilleur niveau pendant une saison aussi dure. C'est clairement un défi, un qui s'ajoute à ceux de la Formule 1. Avant de continuer la vidéo, je compte sur toi pour t'abonner et de ne pas oublier d'activer la cloche des notifications, vous êtes seulement 20% à l'être sur toute ma communauté. Objectif, 7000 abonnés avant le 1er février 2023 et en plus de ça, une vidéo par jour jusqu'à la saison prochaine. Voyez-vous cela comme votre calendrier de l'Avent, mais de deux mois ? Merci mille fois si tu as pris le temps de le faire, ça m'encourage énormément à continuer et c'est grâce à vous seul si cela est possible. Si cela est fait, on peut continuer. L'année nouvelle nous amène à réfléchir au potentiel des candidats au titre en 2023 et Charles Leclerc est convaincu qu'il aura ses chances. Le pilote Monégasque a archivé in extremis la deuxième place du championnat du monde des pilotes il y a un peu plus d'un mois, mais son esprit est déjà tourné vers la nouvelle campagne à venir. La saison dernière, il avait pourtant bien commencé, puis des soucis ont commencé à se manifester, d'abord en gestion des gommes, puis en exploitation moteur et enfin sous forme d'erreur du pilote ou du team. Mattia Binotto, l'ancien patron de la Scuderia, s'est vu montrer la porte de sortie et c'est Frédéric Vasseur qui lui succédera dans les prochains jours. Et pendant ce temps-là, Charles Leclerc raconte On ne s'est pas découragé l'an passé, même si la seconde moitié de saison a été délicate et nous devrions être plus constants en 2023. Nous savons que nous repartons sur de bonnes bases dans la mesure où le budget plafonné a empêché de poursuivre le développement fin 2022. Et dans ce contexte, finir deuxième n'était pas un mauvais résultat en soi, même si ce n'est pas pour la deuxième place que je cours. Mentalement, je pense être plus fort que l'an dernier et j'aborde le championnat avec conviction de pouvoir me battre avec Max. Nous avons identifié les causes des problèmes vécus la saison dernière et je ne doute pas que Fréd va les prendre à bras le corps. C'est un manager expérimenté qui va droit au but et c'est ce que j'apprécie chez lui. Ensemble, nous pouvons ramener la couronne à Maranello. Concernant le sondage d'hier, penses-tu qu'une onzième écurie en Formule 1 pourrait donner le spectacle attendu ou au contraire sera une mauvaise chose d'un point de vue budgétaire ? Vous avez été 86% une bonne chose contre 14% une mauvaise chose ? J'aurais aimé avoir vos commentaires sur ce sondage mais malheureusement, il n'y en a pas eu. Ce n'est pas grave, mais en tout cas, bien évidemment qu'une onzième écurie ferait du bien au sport. Et ça serait encore mieux si elle pouvait jouer le haut du tableau dès son entrée dans la catégorie reine. Mais bon, on a le droit de rêver. Je te rappelle la question du jour, penses-tu qu'une P5 pour AlphaTauri l'an prochain serait faisable ? J'attends vos réponses en commentaire, je répondrai un maximum d'entre vous. Je te redirige vers la première vidéo d'actu du jour où on voit Red Bull qui craint Mercedes pour la saison 2023. A tout de suite !